Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et c'est une vidéo tuto, donc c'est tout simplement Le maquillage que je porte, le tuto du maquillage que je porte Parce que vous avez été vraiment hyper nombreuses à l'adorer Sur Instagram, sur Snapchat Et aussi ici je vous avais filmé une vidéo avec ce maquillage Il me semble que c'est le tuto de mon bun Et vous avez été tellement nombreuses à mettre dans mes arbelles On ne faisait que regarder ton make-up S'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire un tuto ? Et du coup c'était vraiment avec plaisir Donc j'ai eu quelques avis à mentir avec ce maquillage Étant donné que je vous avais déjà filmé ce tuto Mais ma luminosité était beaucoup, beaucoup trop forte Donc du coup je ne pouvais pas exploiter les plans que je vous avais filmé J'avais passé un temps fou à vous filmer cette vidéo Parce qu'il faut savoir qu'elle est tuto, ça prend pas mal de temps Mais je me suis dit tant pis, ce n'est pas grave Je vais tout simplement recommencer Je n'aime pas mettre une vidéo quand je ne suis pas satisfaite de cette vidéo Quand je ne suis pas satisfaite de la qualité Et mon appareil commence vraiment à me donner du fil à en tête Parce qu'il devient tout le temps flou Ou la luminosité augmente comme ça Je sens que je ne sache pourquoi Donc voilà, je vais essayer de régler ça Parce que pour le moment je n'ai juste pas les moyens de changer d'appareil Donc on va essayer d'attendre au maximum avec celui-ci J'espère que la qualité ira cette fois-ci Je croise les doigts Donc voilà, je vous ai reproduit ce make-up pour vous faire plaisir Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire A me laisser plein de petits pouces bleus pour m'encourager Et me soutenir et me montrer que cette vidéo vous a plu Tout simplement Donc c'est un make-up assez nude au niveau du haut Parce qu'on a uniquement en fait un peu de pêche et d'orangia Et je n'ai jamais intensifié mon creux de paupière Avec un fait un petit peu plus marron Un trait de la nioc Qui est hyper dramatique parce que j'adore ça Des fois aussi hyper dramatique parce que j'adore ça aussi Et on a vraiment cette touche Ces deux petites touches de verre en fait Qui illumine et qui relève le make-up J'adore cette association avec un verre un petit peu plus foncé Et un verre hyper clair Qui tire un peu vers le doré au niveau du coin Et tiens on les adore Donc voilà je pense nécessairement que c'est make-up Vous préférez n'hésitez surtout pas à liker la vidéo Et à me dire ce que vous en pensez en commentaire Si vous voulez voir d'autres make-up Avec d'autres couleurs etc Dites moi ça en commentaire Ce sera vraiment avec plaisir Parce que voilà je commence à trouver Une petite organisation pardon Pour vous filmer les tutos Même si ce n'est toujours pas évident Avec l'appareil, les cléages etc Donc j'arrête de parler Je vous laisse avec le tuto Donc jusqu'à la prochaine vidéo Je vous fais plein plein de bisouilles Prenez soin de vous Croyez en vous Croyez en vos rêves Des millions de bisouillettes A très vite Let's go Donc pour commencer Je vais venir appliquer mon baume après rasage De Nivea Men En tant que base pour le teint Pour que mon teint Pour que mon make-up tienne du matin au soir Cette base est juste démentielle Je l'adore Je passe ensuite à ma peau minimaïzine De Smashbox que vous connaissez déjà Pour lisser mes peau Affiner mon grain de poivre Et avant cet aspect un petit peu photoshopé On va y arriver Je passe ensuite au fond de teint Donc je mélange mon remarquable de marque Jacob Et mon all day luminos Je ne sais plus quoi De chez Nars La référence sera en barre d'infos Comme d'habitude Et je viens ensuite Estamper le tout Avec mon éponge de chez Wool Technique Et vous verrez que je dirai Quelques mésaventures Je dis ça comme ça Mais vous verrez Après ça je viens appliquer Mon fond de teint De Delaware D'Estée Lauder A tous les endroits Dans toutes les zones Où je vais appliquer De l'anti-cerne J'espère que c'est français Mon dieu Donc je l'applique en fait Vraiment à tous les endroits Où par la suite Je vais appliquer De l'anti-cerne Pour fixer en fait Mon anti-cerne Parce que c'est un fond de teint Qui a une tenue Juste démentielle Et en fait J'ai remarqué Que quand je faisais ça Mon anti-cerne Ne bougeait pas d'un poil Donc je fais tout le temps ça Je le fais tout le temps Donc j'en applique Au niveau du dessous de mes yeux Au niveau de mon menton légèrement Entre mes sourcils Sur l'arrêt de mon nez Vous le verrez Et ça donne un coup de lumière Juste magnifique Et ça fixe hyper bien L'anti-cerne C'est une tuerie Je passe ensuite A mon anti-cerne chouchou Le Rageal Creamy Conceal De chez Nars Qui est quasiment vide Là j'ai dû racler le bord Et voilà Mais il m'en reste quasiment plus Mais il fait quand même son job J'adore cet anti-cerne C'est l'un de mes anti-cerne chouchou Vraiment J'en suis dingue Donc je l'applique au niveau Du dessous de mon oeil De mon menton Entre mes sourcils Et sur l'arrêt de mon nez En fait pour apporter Un vrai coup de lumière Et je viens ensuite Estomper le tout Avec mon éponge De chez Glutechnique Qui va juste Flinguer mon teint En fait elle va vraiment Décoller la matière Et enlever en fait Tout ce que j'ai appliqué avant Du coup Je vais abandonner Cette éponge Parce que du coup J'étais dégoûtée C'était vraiment moche Ça ne se voit pas la caméra Mais j'avais en fait Des trous dans mon teint Et du coup J'ai réappliqué légèrement Mon double wear De chez Mon double wear Mon double wear De Stylodeur Avec un petit pinceau De chez Sigma Que j'adore Toutes les références Des pinceaux Sur mon barre d'infos Et là Je vais tout simplement Tester en live Avec vous Un pinceau de chez Sephora Que j'ai reçu Et qui est juste dingue Vraiment Donc j'applique Ma poudre Mineralize De chez MAC En teinte dark deep Je crois Et elle est juste canon C'est une poudre Qui est hyper fine Que je ne vous présente plus Je l'adore Et j'aime beaucoup Aussi ce pinceau Il est hyper doux Il diffuse parfaitement La matière Mais il est juste dingue Ce pinceau J'adore ce pinceau Je vous recommande Vivement les pinceaux Sephora Je viens ensuite fixer Mes zones de lumière Avec ma poudre Buttercup De Sacha Cosmetic Qui est juste dingue Qui lisse le guin de peau Qui affine la peau Qui lisse les pores Et c'est juste génial J'en applique beaucoup Vous n'êtes pas obligé De faire comme ça Moi j'aime faire comme ça Parce que j'aime le résultat Que j'obtiens Quand je fais comme ça Tout simplement Ensuite avec mon anti-cerne Prolongueur de chez MAC Je viens nettoyer la ligne En fait en dessous De mes sourcils Et je me rends compte En fait que quand j'ai commencé Ma caméra ne filmait plus J'étais tellement dissipée A faire la folle Que je ne m'en suis pas rendue compte Mais voilà Je vous ai déjà montré Comment je fais Ce n'est rien de fou Ne vous inquiétez pas Et vous voyez quand même Sur l'autre côté Comment je procède Donc je tire un trait En fait je viens Nettoyer le dessous De ma ligne En fait naturelle Et ensuite je viens Estomper la matière Vers le bas Et pour moi Ça change carré Mon tout Vraiment Donc ensuite je viens Enlever l'excédent de poudre Parce qu'on va apparaître Comme ça bien sûr Donc ça peut paraître Un petit peu blanc Mais ne vous inquiétez pas Une fois que j'aurai réchauffé mon teint Etc Le résultat sera juste canon En tout cas Chalons moi Moi j'aime beaucoup Ensuite avec ce fard-ci De ma palette De contouring Anastasia Beverly Hills Je vous mettrai la référence En barre d'infos Je n'ai pas les références en tête Étant donné qu'elles sont en dessous En fait Elles sont en dessous Je ne les vois pas tous les jours Donc je viens réchauffer mon teint Avec un pinceau de chez Sigma Encore une fois Que j'aime vraiment beaucoup Et donc j'applique en fait Mon bronzer au niveau De mon front Et du creux de mes joues Un petit peu au niveau De ma mâchoine En fait pour la redessiner Et faire en sorte Qu'elle soit un petit peu plus jolie On essaye un petit peu Ensuite toujours dans ma même palette Je viens prendre le fard Le plus foncé Pour vraiment faire mes contours Donc croiser mes joues Redessiner de façon plus précise Ma mâchoine Un petit peu au niveau De mon menton Pour que ce soit un petit peu plus joli Encore une fois Moi j'aime beaucoup faire ça En tout cas Et bien sûr je reviens Estomper le tout Avec le même pinceau Avec lequel j'avais appliqué Mon bronzer Pour flouter Diffuser la matière C'est important Et on passe enfin aux yeux Quand même Il était temps Donc pour commencer Je viens appliquer La primer Prochaine je crois Du Urban Decay Pour vraiment éviter Que les fards ne filent Dans les plis Et ensuite Une fois que j'ai fait ça Je viens tout simplement Venir unifier ma paupière Avec mon prolongueur de chez Mac Mon anti-sun Prolongueur de chez Mac Que j'utilise tout le temps Pour ça Vous l'avez déjà vu Dans d'autres vidéos Et voilà Je trouve que c'est Beaucoup plus joli comme ça Et qu'après On a une base plus neutre En fait Pour le reste du make-up Je viens fixer L'intégralité De mes paupières Avec ce fard là De ma palette D'Anastasia Beverly Hills Encore une fois Et je l'applique en fait De façon plus intense Au niveau du dessous De mon sourcil Pour apporter Ce coup de lumière Et nettoyer encore une fois Le dessous du sourcil Pour moi Les sourcils c'est important Et en plus ça Ils ne sont pas faits Ils ne sont pas très très bien épilés Il faut que je m'y mette Je suis désolée Mais voilà Je le ferai juste après C'est promis Donc après ça Je prends ma palette Morphe 35O Et je prends ce fard Un petit peu orange et brique Pour l'appliquer vraiment De façon assez diffuse en fait Juste au dessus De mon creux de paupières C'est vraiment ça Je n'ai pas vraiment De creux de paupières De toutes les façons Donc je ne peux pas faire grand chose Mais je l'applique Juste au dessus De mon creux de paupières Pour faire joli Encore une fois Parce que j'aime bien ça Je trouve vraiment ce fard Hyper joli Moi j'ai une grande paupière Immobile Et je suis obligée De passer par là Sinon ça fait un petit peu bizarre Donc après ça Je vais venir appliquer Se faire un petit peu Peche Oranger Beige Au niveau de ma paupière mobile Cette fois-ci Je reste assez précise Parce que je vais vraiment Avoir un résultat Assez net Au niveau de ma paupière Immobile La fille qui ne sait plus Ce qu'elle dit Donc voilà Je reste assez précise Je prends mon temps Pour que les résultats S' soient assez nets En fait Vraiment Donc après ça Je vais tout simplement Mais très très légèrement Venir estomper les démarcations Mais très très légèrement Et ensuite Je vais tout simplement Venir avec un pinceau De chez Sigma Je n'utilise quasiment Que des pinceaux Sigma Et des pinceaux Zoéva Les références seront En bas en défaut Je viens en fait Estomper les démarcations Pour que tout soit flouté Et fumé On ne veut pas démarcation Je trouve ça pas joli du tout Ensuite avec L'aqua black De Make Up For Ever Qui est en fait Un frais à paupière crème Mais qui tient vraiment Hyper hyper bien Je viens tracer Mon trait de liner Avec une longue ailette Un trait de liner Vraiment assez dramatique Parce que je trouve Qu'avec ce genre de make up Assez simple Au niveau du dessous Du dessus pardon Je trouve que ça fait Hyper joli vraiment Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais moi J'adore ça Donc voilà Donc je fais mon trait de liner Comme d'habitude Sauf que je fais Une très 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 longue ailette Et voilà Enfin nous en avons terminé Avec l'eyeliner Et après ça Je faisais prendre en fait Un fard marronné Mais peu marron Hyper chaud Mais un fard marronné Pour venir légèrement Intensifier Mon creux de paupière En fait Je prends une espèce De pinceau pour eyeliner Et je viens intensifier Avec juste un trait Assez fin Mon creux de paupière Qui est tout petit 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 Et ensuite Avec un pinceau Très précis Mais fluffy Quand même De chez Sigma De chez Sigma Je viens en fait Estomper en fait Ma ligne en fait Pour avoir un aspect Quand même assez fumé Parce que c'est vraiment Ce que moi je trouve Le plus joli Donc si vous reproduisez Ce make up Prenez votre temps Estompez un maximum Pour avoir cet aspect fumé Que j'adore quoi Je trouve que c'est Ce qui est vraiment joli Dans un make up Quand tous les fards Se fondent Et voilà Donc après ça On passe bien sûr A la cage A la cage Oui Armel A la cage fossiles Et pour une fois Je vous montre Comment j'applique mes fossiles Donc là Il s'agit des iconiques Danses of Lashes Ce sont le De mes préférés Vraiment C'est vraiment L'une de mes paires De fossiles préférées Je les adore Pour moi ça Wow Voilà Wow Ensuite Comme j'avais quelques chutes Donc j'ai retouché Mon anti-cerne Et bien sûr Ma poudre Donc je viens en fait Enlever l'excédent de poudre Comme on l'a fait au précédent Et je viens tout simplement Appliquer un col noir Au niveau de mon Radocine inférieure Pour intensifier mon regard J'ai du mal à me passer De col noir En radocine inférieure Donc voilà Et on passe ensuite A la touche hyper fun De ce make up C'est la touche de vert En fait Qu'on a en radocine Je trouve ça Juste magnifique J'adore Donc j'applique Un fard vert Prenez celui Que vous avez vraiment Plus foncé Au niveau du coin externe Et je viens ensuite ajouter Un fard beaucoup plus clair En fait Mais toujours vert Au niveau du coin interne Je pense que j'ai été claire Donc après ça On va venir appliquer Bien sûr du mascara Donc au niveau De mes cils De mes cils supérieurs Pour les mélanger Pour les mélanger Au faux cils Et de mes cils inférieurs Pour les allonger Je trouve ça hyper joli Quand on a des cils du bas Qui sont assez allongés Et qu'on voit très bien En fait Moi j'aime beaucoup On repasse ensuite au teint Et je viens mélanger Ces deux blushs là En fait D'une palette BH Cosmetics La référence C'est en barre d'infos Donc je les applique Avec un pinceau segment Encore une fois Que j'aime vraiment beaucoup Donc j'en applique généreusement En fait Au niveau de mes pommettes Et ensuite Je viens de restomper On ne va pas rester comme ça Ne vous inquiétez pas Donc je viens estomper Avec un pinceau duofibre En fait De chez Elsa Makeup Que j'aime beaucoup Et là Et là On passe à la case Highlighter Non mais Non mais Il faut s'arrêter quand même Donc je commence par appliquer Le Betty Lou de The Balm Que j'ai découvert il y a peu Que j'ai eu depuis peu de temps En fait Et que j'adore Il est juste canon Il est dingue On est d'accord je pense Je pense que là On est d'accord Mais ce n'est pas encore assez Du coup je viens ajouter par la suite Le Mary Lou Luminizer Minimizer Non je ne sais pas Le nid sur un bord de fond Encore une fois Et là Le résultat est juste dingue Une bombe De la mort Qui tue Tout simplement Donc après ça Je viens d'appliquer au niveau Du bout de mon nez Parce que j'avais oublié On passe ensuite aux lèvres Donc je vais appliquer Trois produits Donc pour commencer Je vais faire le contour De mes lèvres Avec le crayon Chestnut De chez MAC Que j'aime d'amour Mais ça Vous le savez déjà Et donc je fais le contour De mes lèvres Et ensuite je viens vraiment Remplir l'intégralité De mes lèvres Avec ce crayon Et malheureusement Ensuite ma caméra Va arrêter de filmer Donc une fois que j'ai rempli Mes lèvres J'applique en fait L'exotique De chez De chez NYX On va y arriver C'est qu'est-ce que la fin Donc comme je vous l'ai dit Je remplis mes lèvres Avec le chestnut De chez MAC Et ensuite je repasse En fait Avec l'exotique De chez NYX Et je viens mettre En fait juste au centre En touche lumière Le ruffle trim De chez NYX Encore une fois Et j'adore le résultat Et voilà Nous en avons terminé C'était super Oui Merci.